Identité africaine, pouvoir, finitude humaine, une lecture théologique de l'actualité. Mardi 9 juin 2020, étaient célébrés les obsèques de George Floyd, assassiné par asphyxie le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans le Mimosa aux États-Unis, par un policier blanc devant trois autres policiers. On peut mettre de l'ordre sans être criminel. Ceux qui font l'éloge de la violence et de la force, pour quelque ordre ou pour avoir raison, doivent se raviser. Il est urgent que nous travaillions à une plus grande humanisation des services d'ordre et de sécurité qui ne manquent pas de risquer leur vie ou de se sacrifier pour le bien de tous. Nous devons absolument veiller, nous tous et surtout les autorités politiques, par l'éducation et cela même dans la formulation des communiqués, que des violences de ce genre n'entachent le grand sacrifice de celles et ceux qui veillent sur nous comme corps de la paix. Nous sommes tous aussi appelés à apprendre, à tenter et à humaniser la bête qui sommeille en chacun de nous, afin de devenir chaque jour un peu plus bête. George Floyd était noir. Être noir ne serait certainement pas assez pour être homme. George Floyd n'était que noir. S'il lui était blanc, ne serait-ce pas plutôt qui tue ainsi son semblable qui n'est pas assez pour être homme. C'est vraiment cruel et inhumain tuer ainsi un homme parce qu'il est noir tout en l'entendant dire « Je ne peux plus respirer ». Comme noir et africain, nous avons besoin plus que jamais d'une autoprise de conscience de notre être et de notre identité par la valorisation de nous-mêmes en sortant radicalement des complesses inculquées d'infériorité. Par la réappropriation de notre histoire et par la culture de la mémoire, nous avons besoin d'une plus grande conscience, de la fierté d'être noir, de la fierté d'être africain. Et cela par le travail, par la promotion mutuelle, par le goût de l'excellence, par la libéralisation de la culture pour tous, l'éducation et la formation pour tous. Une nouvelle dynamique de la négritude est alors nécessaire. L'Église en Afrique ne peut et ne doit manquer ce rendez-vous de la renaissance de l'homme noir et de l'homme africain. C'est un grave défi pour elle de crédibilité et d'incarnation du message évangélique. J'avais publié un livre « L'Afrique peut-elle évangéliser l'Europe ? » La présence et le rapport de l'homme noir en Europe dans le cadre de la mission doivent être évalués en termes de responsabilité aussi bien de l'Église en Afrique que de l'Église en Occident. Suite à l'immolation de Georges Friaud, une grande mobilisation est alors née à travers le monde surtout en Europe. La mort rendit à cet homme ce que la société de profilage lui avait ravi. Aux yeux de la société, il n'était peut-être rien. La mort l'a consacrée comme un symbole. C'est ainsi que quelquefois la Providence corrige les injustices et les hypocrisies sociales subies par des victimes de l'Histoire. Cette forte mobilisation à travers le monde est un signe pour nous Africains. Il n'y a pas d'autre alternative pour que les choses changent d'abord chez nous et en dehors de chez nous. S'indigner devant le mal ou périr par le mal. Nous devons donc savoir nous auto-saisir du droit et du devoir d'indication face à tout homme et à toute femme réellement victime d'injustice. Par le silence face au mal, on devient complice, coupable, criminel et potentiel victime de l'injustice. C'est même un acte de foi et de charité que de savoir s'indigner. C'est le préalable de l'engagement citoyen et chrétien. Le pape François écrivait à cet effet dans l'exhortation post-synodale Quirida-Mazzonia au numéro 15. Je cite « Il faut s'indigner comme s'indignait Moïse, comme s'indignait Jésus, comme Dieu s'indigne devant l'injustice. Il n'est pas sain de s'habituer au mal. Il n'est pas bien de lui laisser anesthésier la conscience sociale. » Fin de citation. Malheureusement, nous nous habituons trop au mal. Heureusement que cette dynamique peut changer. Au droit et au devoir citoyen et chrétien de s'indigner devant tout mal commis par qui que ce soit, il faut ajouter le droit et le devoir de s'émerveiller devant tout bien accompli par qui que ce soit. La deuxième actualité est relative à la mort de notre frère Pierre Nukogondiza, président du peuple frère burundais. Devant la mort de tout homme et de toute femme, la prière et le recueillement s'imposent pour confier l'âme de celui qui s'en est allé à la miséricorde de Dieu. de même qu'est nécessaire la vraie compassion pour les personnes éplorées. Toute mort est néanmoins toujours une parabole pour les vivants. Celle-ci nous rappelle que tout finit. Que tout finit par finir. Il y avait un rituel qui suivait l'entronisation des souverains pontifs. On faisait brûler un bout de coton avec ses paroles. Sique gloria mundi transit. Ainsi passe la gloire de ce monde, la gloire des puissants et éphimères. Nous ne sommes que des hommes, nous tous, quelle que soit notre puissance. Toute vie ne tient qu'à un souffle. la conscience des faits eschatologiques est alors indispensable pour l'engagement authentique et réel aux fins temporelles. Si nous détenons quelques pouvoirs, nous ne moulions jamais qu'ils finissent toujours, qu'ils finissent par finir, au-delà de tout et malgré tout. Et mieux, nous-mêmes, nous sommes seulement des êtres finis. quand on se souvient de sa fin, on agit mieux. La fin n'est pas seulement ce qui vient à la fin, mais ce qui donne aussi sens au début. Ce qui oriente le parcours indique la finalité du cours de la vie. Madame, je finis. de la vie. C'est le parcours C'est parti !